Le lendemain, en rentrant dans le bus, il n'y a pas moyen de s'asseoir près de la conductrice. Mais un habitué de cette ligne qui avait une place à proximité de Joy, fait un grand sourire à George et lui cède sa place. « Je crois bien que celui-là a dû entendre notre conversation de hier. » « Prêt pour ta deuxième leçon ? » demanda Joy. « Oui, madame. Appelle-moi Joy, fiston. » « Ok, Joy. » Leçon numéro deux, annonça Joy très solennellement. « Avec une vision et une concentration, tu conduiras ton bus dans la direction que tu voudras. » En d'autres termes, rajoute Joy, si tu te donnes des objectifs, tu auras beaucoup plus de chances d'aller où tu veux. Voilà ce que je te propose. Tu as encore quelques minutes avant d'arriver à ton arrêt. Prends un bloc-notes, de quoi écrire et écris tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux réaliser ? Tu fais un petit tableau avec trois colonnes. Dans la première colonne, tu indiques comme titre « quoi », dans la deuxième « comment » et dans la troisième « quand ». Dans la première colonne, tu y indiques ce que tu veux réaliser, c'est le « quoi ». Dans la deuxième colonne, tu y indiques comment tu veux t'y prendre pour le réaliser, c'est le « comment ». Et enfin, dans la troisième colonne, tu peux y indiquer le « quand ». Cette colonne est en fait un petit planning de tes actions à accomplir. Tu vois, Georges, il y a une loi dans la vie qui s'appelle la loi de l'attraction universelle. Quand tu penses très fort à quelque chose et que tu y penses très souvent, et bien tu mets en place un processus qui va plus que probablement te permettre d'attirer ce que tu veux et ce à quoi tu penses régulièrement. C'est ce que font les sportifs de haut niveau, continue Joy. Ils se visualisent réussir des paniers pour les basketteurs. Ils se visualisent faire des départs parfaits pour les sprinteurs. Et ils pratiquent cette visualisation quotidiennement. Dix minutes suffisent, dix minutes durant lesquelles ils se voient réussir ce qu'ils veulent accomplir. Georges s'exécute sans plus attendre. Il a bien compris la consigne et dessine directement son tableau. Il y met même un beau titre, « ma vision ». Par contre, maintenant, il bloque un peu. Il ne sait pas trop par quoi commencer. Il tourne la tête, regarde autour de lui. Il voit presque toutes les personnes autour de lui qui sont plongées dans leur GSM. Un couple de personnes âgées, cependant, attirent son attention. Ils se parlent, sont souriants, et semblent tellement attentifs l'un à l'autre. Et ils se tiennent la main d'une manière tellement tendre. Georges ne peut dissimuler son sourire. Il les trouve trop mignons. En fait, il est même admiratif de cette joie de vivre. « C'est décidé, » se dit Georges, « je serai heureux. Voilà mon premier objectif. » « Mais comment vais-je bien pouvoir m'y prendre ? » Il se rappelle alors la première leçon de Joy. « Tu dois prendre ta vie en main. » « Voilà, je vais prendre ma vie en main, » se dit Georges, « et je commence dès aujourd'hui. » « Hé, mon petit gars, tu vas à nouveau rater ton arrêt ? » lance Joy avec un grand sourire et un clin d'œil en prime. Mais tellement fort que presque tous les passagers lèvent la tête en direction de Georges. Il se sent un peu gêné, mais tellement content de son premier objectif. À demain, madame. Euh, pardon. À demain, Joy. Sous-titrage Société Radio-Canada